Marta Macaglia a étudié l'architecture à la Sapienza de Rome et puis jeune diplômée qui a rejoint le Perou. Elle a juste gradué quand elle a left le Perou. Elle a travaillé pour une développement de l'engue et a l'aise d'il y a depuis. En 2014, elle a founded l'engue Semilie, qui signifie SEEDS, et dans un peu de temps, elle a été une des plus-known social développement organisations en Latin America. So much pour l'exemple. Mais en order to really introduce her, je voudrais vous remercier la portrait de la communauté Al Borde. Je m'en souviens que vous vous souvenez de la jeune team de Cuito qui a won le 2013 Global Award. As a collective, Al Borde also works on self-development. You might remember their performance. You might remember the charisma of David, in particular. Now, if you remember, you will recognize his way of looking at things. It's rather surprising and uniquely inspiring. So let me quote David Baragans for this portrait of Marta. Marta arrived in Peru in 2011. It was the typical journey of a young person wishing to discover the third world and thereby discover herself. Usually, you know, she wanted to look into this poverty that gives you kind of a shock therapy before going to the normal world. But her experience was quite different. The responsibilities that were entrusted to her was to build a school from scratch. And this, in fact, went beyond anything that she could have imagined. And most importantly, she stayed. After this first school project, others followed. Thus, life led Marta to a place where her knowledge could produce great change. Such an experience would change anybody's life. In this case, it's also transformed the life of many others. The best, of course, is to come. And this will be David's conclusion on Marta. Marta fell in love with Peru, he says. It was a first love and an impossible love at that. Your first love is innocent and accepts everything. Peru is a difficult, very unequal country. Economic growth has not dampened social segmentation. The growth of Lima exacerbates the poverty in the periphery. Rural people are left behind by the state. There is no doubt that Peru is in need of local development and social innovation. And that's where love gets impossible for Marta. Because where do you start when everything is an urgent priority? How does one live from day to day? Slowly establish the reality, understand how to operate, understand how to create a work methodology, and do so in an economically sustainable fashion? David says one stays where one wants and is wanted. And one stays where one listens to others and is listened to. But Marta's work could be done everywhere else, in Peru or in the rest of the world, because it simply consists in bringing together strength and constructing common dreams. My dear Marta, over to you. Thank you. Thank you. I'm honored to be here for me. I never would have thought of spending many years of my life in Peru. And less would have thought of being here today. et merci à ma famille qui est ici accompagnant, mes amigues, toutes. Ce que je vais vous raconter sont les processus qui sont derrière les projets. Nous parlons d'architecture, mais la vision avec laquelle nous voyons l'architecture en semelles est la vie qu'il y a derrière les projets. Nous travaillons dans des projets de coopération et principalement construit des écoles. Nous avons développé des projets d'éducation avec les enfants et les enfants, et nous avons développé des projets d'investigation. À ce moment-là, nous avons construit 6 écoles, nous avons bénéficié plus de 1 000 enfants, plus de 10 communautés et nous avons capacité de plus de 40 travailleurs. Ces projets se font possible grâce à la coopération entre institutions locales et internationales. notre principal financiateur est la Scossa Foundation, qui finança des projets dans les pays du sud du monde, principalement les écoles. C'est ce que je vais vous raconter à Paris. Je vais vous raconter comment c'est que je suis arrivé à Paris, la histoire qui m'a conduit d'enamoré de Paris, où je suis arrivé à Paris. J'avais la chance d'étudier en Rome, une ville très belle, où j'ai étudié l'architecture. J'ai étudié deux ans en Espagne, et j'ai étudié en Barcelone, en la officine de Carlos Ferreter. En 2011, j'ai été donné la possibilité de postuler un programme du gouvernement italien qui s'appelle «Servisio Civil ». C'est un programme qui permet à beaucoup de jeunes de l'Italie de sortir dans l'un des pays du sud du monde pour développer des projets de coopération ou des missions de paix. C'est ce que je suis arrivé à Perú en 2011. Et de Barcelone, le premier que j'ai vu de Perú c'était Huaycán, la ville d'informe. Le premier que j'ai vu c'était ça. J'ai arrivé à l'aéroport en la nuit, et le premier lieu que j'ai vu c'était Huaycán. Huaycán est la ville d'informe. Ces édifs sont construits en l'adrillo, et la gens en Perú considèrent ça un matériel noble. Et la conformation de la ville nous permet de lire la stratification social. Plus nous sommes dans le cercle et plus les matériels passent à être madeira, estera, caillons de bambou. Donc, nous avons la stratification social en la même conformation de la ville. Mais Lima n'était pas seulement la ville informale, non seulement la ville informale, mais Lima est beaucoup de limaux. Et d'ailleurs j'ai découvert qu'il y a une lima formale, que c'est cette, la lima de les barriques riches. La ville construite et planifiée par les architectes. Et Lima n'est pas seulement la lima pauvre, la lima rique, si no la lima A, B, C, D. Parce que si en Perú a les personnes se les donne une lettre selon la classe social. Et donc, pensez que en la classe A les personnes gagnent en moyenne plus de 3.500 dollars par mois, et en la classe A, moins de 200 dollars par mois. Donc, comment est-ce que cette ville a été créé tan rapidement, depuis les années 60, que c'était un million et demi d'habitants, jusqu'à aujourd'hui, que c'est plus de 10 millions d'habitants. Donc, c'est une ville qui a été créé exponentiellement, et la planification n'est pas possible. Et donc, nous rencontrons avec une ville qui est un 70% informale, ou c'est, non planifiée, non diseñée par les architectes, et un 30% de la ville qui est formale, la ville diseñée par les architectes. Donc, nous nous demandons, les architectes, où est-ce que nous devons être ? D'où ? En la ville formale ou en la ville informale ? Et nous, qui travaillons dans ces contextes de l'architecture de participation, nous nous demandons beaucoup de fois comment est-ce que les personnes participent de leurs processus ? Je crois que je veux dire la question et nous demander comment comment est-ce que nous nous pouvons participer de ce 70% de la ville, qui est la plus grande de la ville. Cette photographie est très fameuse en Perú, a été publiée en beaucoup de périodes, et c'est un mur de plus de 10 km, que se divise en deux districts. Dans le côté de l'autre, vous voyez que les zones de la ville, des zones avec des piscines. Dans le côté de l'autre, il n'y a pas d'eau ni de lumière. Et dans la plupart des cas, les personnes qui vivent dans ce côté de la ville travaillent dans ce côté, et deviennent passer par tout cela pour arriver au autre côté du mur. Donc, c'est une ville que comparte un territoire de classes sociales distinctes, que se dan la espalda, c'est divisé par mur. Je disais qu'en 2011, je suis arrivé à Perú avec le service civil, et le premier que j'ai vu c'est un asentement humain, que est Huaycán. En Huaycán, les personnes vivent ainsi. En petits quartiers, 8 ou 10 personnes comparten 8 ou 10 m2. Les enfants jouent au bar. Estes sont les paties de les casas. Et ce, c'est le 26 de la zone de Huaycán. En ce lote est très significatif pour moi. Parce que, si j'ai dit que jeuis, je suis arrivé à Perú, mais je ne disais pourquoi. En Perú, j'ai dû gestioner une gardeité. Je dois être maiste en une gardeité. J'ai dû travailler avec parents pendant un an. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée, il y avait des enfants, il y avait le terrain, mais il n'y avait pas l'infrastructure physique, il n'y avait pas l'infrastructure de l'infrastructure. Donc, voilà, ici c'est la monnaie qui m'a reçu, ici les voisins, ici c'est le terrain, ici je suis. Et la monnaie m'a dit, « bon, il y a tous ces éléments, tout ce qui nous manque est de l'argent, mais nous allons construire l'arrivée. Tu es un architecte, fais-le». Et ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait, c'est qu'on a reçu des fonds, et nous avons 10 000 dollars, très peu de l'argent. Et ainsi s'est commencé, je n'ai jamais travaillé en œuvre, pour moi, c'était une loucure complète, mais devant des retours très grands, on se trouve des camions. Donc, il y avait les voisins et nous avons fait ça. Et c'est ma première expérience d'inmersion dans ce 70% de l'infrastructure 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 de l'infrastructure. Parce qu'en cette partie de la ville, il y a l'absence du l'Etat. Donc, les personnes se auto-organisent. Donc, tous ces processus participatifs sont déjà dans la population. Ce sont des projets de l'infrastructure de l'infrastructure. Donc, ainsi s'est passé. J'ai appris de la communauté. Et ainsi s'est passé. Donc, un petit espace de 150 m2, avec un peu de couleur, et la souris des enfants. Et aujourd'hui, il y a 40 enfants, qui sont bénéficiant de cette petite infrastructure dans la ville d'infrastructure de Lima, en Huaycán. Donc, là, dans la ville d'infrastructure de Lima, je passe en 2013 à la Selva Central, parce que nous avons l'opportunité de construire une scèche là. Dans la selva, je me trouve dans un monde complètement différent. Donc, dans la selva, que Lima est un desier, et dans la selva, nous nous trouvons avec un paysage de cataratas, de verdes, etc. Mais non seulement il y a cette riqueza de la nature, mais aussi une grande riqueza culturelle. Parce qu'en la selva amazônique, en Perú, il y a beaucoup de communautés natives, des communautés indígenes, qui sont encore... Et ainsi est leur façon de vivre. d'infrastrer. Et aussi, nous trouvons beaucoup d'architecture. Donc, une architecture dans le contexte rural, avec la madeur, la galamine, une architecture sur la décoration dans le contexte urbaine, dans la selva. Une architecture dans les communautés indétences, avec les ressources naturelles qui sont en la main. Et finalement, cette phrase de José María Guedas, j'aime beaucoup, parce que c'est la essence de Perú. Que Perú est de beaucoup de couleurs, de beaucoup de couleurs, de beaucoup de cultures, et c'est un peu le symbole de Perú, de beaucoup de diversité. Donc, comme je l'ai dit, j'ai travaillé dans ce contexte, qui est l'architecture dans les infrastructures éducatives, principalement dans les écoles. Et nous avons travaillé dans ce territoire des connaissances, donc nous considérons que c'est nécessaire comprendre et d'investiguer, non seulement dans l'office, mais aussi dans le lieu. Les zones où nous travaillons avec les semelles, c'est la zone de la selva central de Perú, en la Amazonie, et pensez que Perú est un territoire très, très extenu, et le 61 % du territoire est amazône. Le 73 % est rural. La région où nous travaillons est Junine, et c'est, comme je l'ai dit, une région avec beaucoup de riqueza culturelle, mais c'est aussi une région qui a souffert beaucoup, qui a une histoire très triste, parce que c'est une des zones qui ont été plus affectées par le conflit armé interne de la década des 90. Donc, c'est une zone où les populations se ont eu, et les derniers années se sont retournés et se sont repoblés dans cette zone. Et ce que nous avons tout ce terror, c'est que, actuellement, c'est une des zones plus connues dans le Perú pour le narcotrafic. En général, le Perú, à niveau d'éducatif, est très mal. Pensez que, dans les dernières tests PISA, que sont les tests de niveau d'éducatif, le Perú, il y a l'ultimo, et en 2015, c'est presque l'ultimo. Et dans la zone rural, l'éducation se développe dans des conditions très dures. Pensez que, le 95% des écoles dans l'art de l'étude, où nous travaillons, ont besoin d'eau, d'eau, d'eau et d'électricité. Et que, le 45% ont besoin complètement d'infrastructure ou besoin d'une remodelation complète. En addition, d'avoir un índice de développement très élevé, aussi, seulement le 7% des étudiants atteint un niveau secundaire d'éducation. Donc, toute cette situation, la dispersion, la difficulté de géographie, le grade de ruralité, fait que l'inversion depuis le État, depuis le gouvernement, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que, c'est très caro construire la Amazônia. Et pensez-vous que, pour arriver à l'école, les enfants doivent passer par recours ainsi, ou par longs camions fluviales. Donc, c'est pas seulement la difficulté pour les étudiants, mais aussi pour les inversions et pour construire. Donc, nous avons avec les écoles ainsi, construites provisionalement par les parents de la famille, ou inversions par l'État, de inversions exorbitantes, que sont siembrées dans le milieu de la Amazônia. C'est le modèle de l'infrastructure et proposé par le gouvernement. C'est que le Perus est un pays très différent, c'est vrai ? Il y a la des diversité culturelle, diversité géographique, climatique. Mais vous voyez la différence dans ces infrastructures ? Il n'y a pas de différence. Le modèle proposé par l'Etat est un modèle, peut-être diseñé seulement pour le contexte urbain. La seule différence que nous trouvons peut-être dans les têtes, dans la selva. Donc nous nous demandons d'où est qu'il y a l'arquitecture. Un autre exemple est ce que le plus important pour les projets faits par le gouvernement sont les couleurs politiques, que les couleurs que représentent une population. Donc nous nous trouvons dans la selva, avec des modèles de ce type, amoureux, rouge et rouge, parce que sont les couleurs du gouvernement, de la région où nous travaillons, en versiones elevatissimes. Donc nous nous demandons d'où est-ce que l'arquitecture ? Bon, et moins mal que nous avons des exemples autour du monde qui nous inspirent, et nous pouvons aussi prendre des exemples d'arquitectes comme Anna Ehringer, Francis Keren, qui nous donne un autre type d'exemples, où les couleurs représentent une culture, ou les matériaux locaux sont utilisés. ce projet est un projet très spécial, parce que c'est le premier projet que nous avons développé en la selva, et c'est un projet où nous avons commencé à nous questioner beaucoup, où nous avons fait beaucoup de erreurs, mais aussi nous avons entendu comment les communautés amazônes vivent. Donc, la escuela était ainsi, ces modules sont les que l'Etat regalait les communautés en états d'urgence, et les autres de l'aulas étaient ainsi. Donc, nous proposons une infrastructure avec trois modules, trois modules de l'aulas, et un module de la résidence, parce qu'en les régions amazônicas, les enfants doivent marcher six, sept heures pour arriver à l'école. Donc, en beaucoup de cas, se fait nécessaire la construction d'une résidence. Le principe que nous utilisons est comment on peut obtenir un confort ambiental avec une architecture de basque coste. Donc, nous 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 remercions à les altes technologies, mais simplement nous remercions à un système de design pasif, avec la ventilation cruzée, la illumination naturelle. Pendant le processus, nous avons aidé les étudiants, les parents. Et ainsi, comme nous avons eu, les décorations faites par les mêmes étudiants, qu'il y a des desperdicions de l'aulas se convertira en une herramienta de diseño. En les pasilles, pour activar les pasilles, nous utilisons des matières, qui peuvent être silles ou mènes à l'autre côté, que finalement se conviennent en espaces de réunions, comme une extension du espace intérieur. C'est la résidence, qui s'est fait avec beaucoup d'argent, avec les desperdicions de la obra, avec les calamines des matières, avec les matières unées. Et ainsi, c'est comme ça va quedant. C'est une photo de l'année passée, les photos des années, des 2013. Et ainsi, c'est comme ça va qu'il y a été. Et ce que nous avons compte, c'est que ces types de projets ont un grand impact, parce que en ces communautés, peut-être l'école est la seule infrastructure. Donc, ce n'est pas seulement une école, c'est un lieu de rencontre, un lieu communitaire, un lieu de réunion, un lieu de réunion, et cela génère un grand impact en les communautés, les travailleurs, les communautés, les communautés, les étudiants. les étudiants. Ce projet que je vais vous montrer, c'est aussi un lieu beaucoup de cariño, parce que il a été beaucoup de beaucoup de apprentissage, parce que il a une histoire aussi très belle, parce que en 2013 nous avons e l'année dernière, nous avons 30 enfants, et il ministère de l'Education et la communauté, les professors, nous disaient qu'il se necesitaba un comedor pour ces 30 enfants. Donc, nous cherchons une financiation, obtenons une financiation de 19 000 $. Et, le mois après, en 2014, nous revenons et que les 30 enfants étaient 120. Donc, nous avons eu un grand problème. Nous avons dit que la selva pour construire se coûte comme les trois bases tant que normalement en un contexte urbano. Nous tenions 19 000 $. Et, en lieu de avoir 30 enfants, nous avons 120. Donc, c'est un peu la métaphore, comme nous pouvons faire beaucoup avec peu. Et, dirais-je, la fortaleza du travail coopératif. Donc, le chef de la communauté nous a dit, nous avons des matières, nous avons des matières. Et, en une réunion, nous avons décidé que cette école était de matières et que les vins nous ont aidé. Et, en ce que nous avons proposé un design flexible, un espace multivus avec une petite cuisine qui pouvait fonctionner de comedor, de classe classe, de petit auditorium, un espace multifuncional. C'est-à-dire que les murs se convertissent en murs. Donc, nous avons commencé à travailler. Ici sont les vins de la communauté nativa. Ici nous sommes tous nous, 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 vierons. 2-3-3-4-3-4-3-4-3-4-4-4-4-4-5-4-5-4-4-4-4-5-4-4. donc, ce est aussi le curieux généralement de une fenêtre à la où nous regardons de l'intérieur à l'intérieur en ce cas les enfants se s'occupe de la fenêtre pour voir ce qui passe d'intérieur parce que ce qui passe dans ce petit endroit est que se donne beaucoup de activités et ça devient un petit espace public qui est dans le milieu et donc, la communauté regarde de l'intérieur, regarde ce qu'il passe d'intérieur dans un petit espace public dans un espace intérieur et ainsi c'est de à peu près, ça a été décoré ça a fait la communauté jusqu'à la cascara de la madeira se avertit en un matériel de construire ce deux projets sont dans la communauté de Santa Helena c'est une communauté qui est en un point stratégique parce qu'il bénéficia de plus de 18 communautés d'ailleurs donc, le ministère de l'Education nous indiquait que cette zone était une zone stratégique parce qu'il pouvait bénéficier au futur plus de 200 étudiants et comme je le disais en le niveau secundaire seulement le 7% de les étudiants arrive à étudier et en ce cas c'est une scuole secundaire le terrain assigné par la scuole c'est un terrain très long donc, nous avons tout le programme en un parallèle pibid parce que le terrain résultat pour la construction juste pour ce côté ce côté du terrain était un terrain de relleno donc, toute la construction se avait de concentrer ici donc le programme ne rentrava estiré le volumène à l'arrière la orientation n'était pas bien parce que le sol entrava directement en la matinée et la soirée et donc nous proposons c'est ce volumène interrompu par un patio central en double altura avec un programme plus public de ce côté et de ce côté de la saule aussi, c'est très compliqué en la selva construire ici, nous n'avons pas d'eau donc ce que nous proposons est ce tèche qui fonctionne comme un accumulateur d'eau et pour l'arrière de les baignons nous avons un temps de cisterne et tout fonctionne par gravité donc l'eau de la pluie est un temps de cisterne et se utilise par gravité dans les baignons et comme je disais la orientation n'est pas bien donc nous utilisons ce verset l'ail ce verset l'eau de l'eau pour filtrer la illumination directe ce verset l'eau traversa tout le volume et une autre stratégie que nous utilisons est que si normalement les scènes en Pèrle les ventes sont altes ici nous avons que toutes les ventes soient bases et que peut y avoir conexion visuel longitudinalement et en altura donc tout le que passe à la scènes se peut percevoir à la scènes dans la scènes dans la scènes si c'est constructif parce que construirent avec les vins donc aucune de nos construisions est perfecte et les détails doivent être très simples le matériel est à vue toujours la peinture est avec terre et avec colle et avec l'eau et tout pensé à comment on optimise les ressources et ainsi c'est comme il a maintenant cette scènes non seulement c'est une scènes mais un des rencontres par la la poche de la où ils font des rencontres sportifs et tout c'est comme il a ce c'est le dernier projet je vais montrer et c'est le projet que je crois signifie plus parce qu'à l'année après année, nous avons été spécialisé dans les espaces d'apprentissage. Et aussi, nous avons été systématisé dans les processus qui sont derrière les œuvres. Donc, le cerveau doit se emocioner pour apprendre. C'est vrai, nous avons besoin d'emocioner pour créer, pour apprendre. Et donc, nous nous demandons comment, en Perú, les enfants peuvent se emocioner si ils sont en l'école, comme si ils sont en l'école, comme si ils sont en l'école. En l'école, en l'école, les enfants, avant d'entrer à l'école, marchent comme soldats. Donc, c'est une éducation basée en la prohibition, en l'obedecer. Non c'est une éducation qui fomente l'emocion ou la liberté. Et comme je disais avant, les ventes toujours sont altes, parce que sinon les enfants se distraient. Donc, nous pensons que les enfants nécessitent d'autres choses. Et moins mal que les enfants réussissent d'imaginer des choses. Et où le monde ne arrive, ils l'imaginent, l'imagine, l'imagine. Et donc, un arco se transforme en mille de mondes imaginables. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tous nous avons pris les mains. Donc, ce qu'on est en train de faire ici ? C'est la cérémonie de la première pierre. Je ne crois pas que ça existe en Europe. En Perú, le jour du début de l'œuvre, on se acostume à romper un champanhe et à subterrer une pierre, comme un bon auspice pour l'œuvre. Et, généralement, qui a romper le champanhe est une personne, et généralement, c'est l'alcalde ou quelqu'un qui peut faire des cadeaux à l'école. Ce jour, nous avons dit, nous, nous allons mettre la main, nous n'avons pas de cadeaux, nous allons travailler. Et ainsi, nous avons mis pieds. Chaque personne a pris ses pieds. Et ainsi que a commencé le processus, le projet. En cette communauté, il y avait une classe, qui était en conditions très précaires, il y avait plus de 200 enfants, et la classe fonctionnait depuis plus de 40 ans. Donc, ce que nous avons eu, c'est arriver et investiger, et investiger dès l'intérieur, dès la communauté aussi. Nous avons un processus de participation, de investigation participative et de diagnostic participative. ce qui nous permet de générer vincons avec les communautés, de générer confiance. dans le processus de participative, ce que nous faisons, c'est investiguer les rêves de les personnes, les nécessités, les activités scolares. Parce que si nous savons que la escuela en une communauté rural, signifie beaucoup plus que une école, parce que c'est un espace que se utilise pour beaucoup de choses. et finalement, nous passons au projet de l'architecture, avec les mêmes principes, le maximum que possible, nous utilisons les matériaux locales. Pourquoi dire le maximum ? Parce que nous avons de répondre à certaines normes, qui sont très strictes, et si ces edifices passent à être propriété du ministère de l'Education, donc, nous avons de répondre à certaines normes. Donc, à ce possible, nous utilisons les matériaux locales et un dessin pasif que peut permettre un contrat. Le processus de construire, construire participative, nous avons développé des réunions au début de la construire et proposé à la communauté local de travailler en la obra. Donc, nous avons développé des réunions de capacité aux personnes de la communauté et nous avons trois ou quatre maîtres constructeurs spécialisades. Et aussi, nous avons négocié avec la communauté, en le sens que la communauté aussi donne environ un jour par mois de travail au bénéfice du projet, donne son apportes. bon, et ici, c'est le dernier jour, c'est le jour de la inauguration et, c'est-à-dire de la inauguration nous avons posé tout la main. Cette fois, nous nous avons dit « non, tous allons mettre la main, si non, que tous, non, je, 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 tous voulait romper, en ce cas, c'est une calabasse cheque de la selva, de une bevande típique de la selva, et tous voulait romper ce comme c'est le signe de la inauguration et de l'initio de l'utilisation de la escola. Mais, nous savons que avec le jour de la inauguration on termine un projet, si non, on commence un projet. C'est quand les personnes entrent à prendre l'utilisation de l'infrastructure. Donc, nous allons parler des usos et des espaces de l'apprentissage. Donc, en ce cas, ce que nous proposons est un módulo multiuso que donne à la calle et espaces de l'aula que se entremezclan avec espaces de patio de uso indeterminé. Nous ne définissons un programme, simplement nous posons de patio avec des teches. Donc, c'est là que les espaces l'údiques, les espaces exteriores se entremezclan avec les espaces de l'aula, de les classes. Et là, comment va qu'il y a Les muros se conviennent en trapaderas, les muros de madera en escondites. Et donc, nous avons comme les enfants transforment nos espaces comme ils veulent. Estrategie de diseño. En ce cas, comme je disais, tous les projets que nous avons sont de très bas coste. Donc, nous proposons en ce cas, par exemple, que la même structure portante fonctionne de marco de ventana ou de marco de livraire. Et que les ventanas fonctionnent de ventana, mais aussi de teches pour générer sombre pour les eventos que se donnent à l'extérieur de la escuela. Et c'est le local multiuso. Donc, aussi, en ce cas, ce espace fonctionne de comédale, ou de assemblée, ou de ciné, ou de espace de exposé, et c'est comme il a de 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Y el objetivo de este proyecto era lo de revalorar uno de los materiales locales, que es el bambú. Y se hizo de forma colaborativa desde sus inicios, porque desarrollamos este proyecto gracias a una campaña de recaudación de fondos, con la ayuda de amigos, mismos de la comunidad, etc. ¿Y cómo es que empezamos? El proceso dura cinco meses, la construcción dura cinco días. Entonces, lo primero que hicimos fue un taller participativo con los niños, jugando. Lo que queríamos era entender cómo los niños entendían su comunidad y cómo entendían el espacio del juego. De allí desarrollamos un seminario, conferencias sobre el uso y el cultivo del bambú. Y finalmente la construcción, que ha sido un workshop con estudiantes nacionales y internacionales, que dura cinco días de construcción y seis días, donde todos estos estudiantes han venido a la comunidad y han compartido con la comunidad. Los niños huelen, la lluvia ha llegado, pero se quedan, los niños huelen, los niños huelen, el sol lo quema, pero se quedan, los niños huelen. Conciaz, play, conciaz, play, conciaz, play, conciaz, play. Los niños huelen, la lluvia ha llegado, pero se quedan, los niños huelen, la lluvia ha llegado, pero se quedan, los niños huelen. ¡Varte, varte, varte! ¡Varte, varte! ¡Varte, varte, varte, varte! ¡Varte! Este tipo de procesos, más allá de la arquitectura, generan un montón de siembras, ¿no? Y esta transmisión de conocimientos se da en distintos niveles. El diseño, el proceso de construcción, todo tiene que partir de un entendimiento súper sólido de la comunidad y al mismo tiempo, construirse con el aporte individual, es decir, participación de todos y un proceso de aprendizaje en común, comunitario. Nosotros aprendemos un montón de la comunidad, siempre agradecidos. La comunidad se queda con un poquito de nosotros. El diseño, 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 el Sous-titrage MFP. 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 ...